Avec un immense plaisir que je prends part à cette double cérémonie, la remise des outils à mon département à travers le PNRAVE et au lancement officiel de la campagne d'éducation civique. En tant qu'autorité de tutelle du programme d'appui à la transition et aux processus électoraux, le programme dénommé STEP, je suis honoré de présider cette cérémonie solennelle du lancement de la campagne d'éducation civique qui vise à mobiliser les jeunes, les femmes et les personnes marginalisées afin de contribuer activement à la bonne conduite de la transition. En Guinée, le programme STEP joue un rôle crucial dans l'accompagnement pour la réforme juridique et la mobilisation de la société civile et des citoyens autour des enjeux démocratiques en contribuant à la consolidation des acquis démocratiques et à une transition apaisée. Je tiens à souligner que l'une des priorités essentielles du gouvernement réside justement dans la promotion des valeurs civiques, morales et éthiques pour assurer une transition paisible et réussie. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui multiforme apporté par l'IFES depuis le début du processus de recensement administratif à vocation d'État civil, par la mobilisation d'experts techniques et juridiques, la formation des parties prenantes, la fourniture de matériel et d'équipements informatiques nécessaires pour la collecte et l'exploitation des données statistiques, toutes choses qui contribuent à transcender les défis liés à ces ambitieux programmes du gouvernement guinéen. A ma qualité de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je me félicite aussi que la campagne d'éducation civique et électorale portée par l'IFES et l'NADE, NDAI, intègre pleinement les étapes clés de calendrier de la transition, notamment l'élaboration de la nouvelle constitution, le recensement administratif à vocation d'État civil, la constitution du fichier électoral, l'organisation du scrutin référendaire, l'adoption des lois organiques et la mise en place des institutions nationales issues de cette nouvelle constitution, ainsi que d'autres sujets d'importance.